Bonjour Sonny. Bonjour Sacha. Permettez-moi de commencer par une citation philosophique que j'ai relevée ce matin sur Instagram. Je traduis, c'était en anglais. La dureté de la vie nous impose à nous transcender et offrir le meilleur de nous-mêmes à autrui. Fin de la citation de ma maître spirituelle Lily Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, qui a quitté femme et enfant pour une jeune bombasse bisexuelle de 26 ans, mais elle vient de le plaquer. Je l'ai fait pour sa gueule. Lily Rose a entièrement raison. La bonté humaine manque cruellement de nos jours, car nous avons perdu le recul. Ce recul très simple, lorsqu'on est l'égérie de Chanel à 17 ans et qu'on n'a jamais senti l'odeur de la misère dans les couloirs du métro, la pisse. Le recul est recommandé également dans la politique. Autrement, je ne vois pas comment Fillon arriverait encore à préserver son équilibre familial et à faire l'amour à sa femme dans leur intimité. Je suis sûre que ça se passe ainsi. Ah, Penelope, viens ma chère de l'éveillance pour mon médiatique. Allez, on regardera avec le JT de Jean-Pierre Pernault. Allez, on va s'accorder un moment de présence. Oh oui, mon Jésus, crucifie-moi. Ah, j'arrive, bébé. Oh non, je ne peux pas jouer à la tête de Penel. Ah, tu sais le moustacheoué de Mediapart, là. Et oui, pas toujours simple d'être droit dans ses capotes. Mais pour plus d'humanité dans ce monde brut, nous devons appliquer la sagesse de Lily Rose coûte que coûte. Même si notre compte en banque est dans le rouge, même si on a le premier tiers des impôts à payer avant le 15, après s'être ruiné la première semaine des soldes aux Galeries Lafayette, on doit apprendre à se détacher. Moi, pour me détacher, par exemple, j'imagine que ce n'est pas mon compte en banque qui est dans le rouge, mais celui de mon ennemi, plus encore celui de l'ennemi de mes parents, l'ennemi de ma nation entière. Kei Vadams et Kadenmaleh, oh non, je n'ai toujours pas avalé leur sketch rempli de clichés sur les Shintok. Oh non, leur façon d'imiter l'accent Shintok était typiquement des régions du nord, alors que je suis du sud. Et la méthode a fonctionné. Avec une projection sur l'autrui, on se détache de sa misère quotidienne. Quand j'apprends avec stupeur que mon aventure d'un soir n'avait en réalité que 17 ans, je me dis que j'étais juste un curé. Lorsque sur une rousse de campagne, ma voiture a heurté violemment un mouton, je me dis que j'étais juste un musulman. Avec un peu de recul, tout passe mieux. C'est pour cela que vous êtes parfaitement serein à quelques mois du choix de la dictature chinoise pour imposer le nouveau gouverneur à Hong Kong. Cependant, pas sûr que vous puissiez garder tant de recul quant à votre propre élection en mai prochain. Parce que de recul en recul, ça finira par revenir dans notre cul. Merci beaucoup, Sonic Chan. Bravo, Sonic Chan. Vous retrouverez évidemment au Sentier des Halles le mardi et le mercredi à 20h. avec évidemment toujours une question.